Salut les montagnards, est-ce que vous connaissez les 10 commandements pour rester en vie en terrain avalancheux ? Cette vidéo est basée sur le livre de Bruce Tremper, Staying Alive in Avalanche Terrain, Rester en vie en terrain avalancheux quoi. Donc, c'est qui ce type ? Alors, je vais pas vous faire toute sa biographie parce que ce serait un peu long, mais sachez qu'il a été directeur du contrôle des avalanches à Big Sky Ski Area, prévisionniste avalanche pour l'Alaska Avalanche Center, et directeur du Forest Service Utah Avalanche Center, c'est long ça, où il a travaillé pendant près de 30 ans. Il a écrit plusieurs bouquins sur la nivologie, donc il en connaît un rayon. Alors, avant de passer aux commandements, petite précision de la part de Bruce que je vais essayer de vous traduire de manière élégante. Ne vous méprenez pas. Ces commandements ne garantissent pas une sécurité sans faille. Ils permettent simplement de tendre un peu plus vers le risque zéro. Nous prendrons tous des mauvaises décisions au moins une fois dans notre vie, et probablement plusieurs fois. Alors, pour faire face à l'inévitable, mettre en place des habitudes de moindre risque est la seule manière de réduire le risque de 1% à 0,1%. Le dernier paramètre de l'équation du risque, la vulnérabilité, peut être atténué grâce à un équipement adapté et de bonnes compétences de secours, diminuant encore un peu plus le risque à 0,01%, ce qui est le taux maximum qui est acceptable si l'on veut pratiquer longtemps. Contrairement aux tables de la loi de Moïse, ces commandements ne sont pas gravés dans le marbre. Chaque fois que je les publie, j'ajoute et je retire certaines choses. Merci Bruce pour ces précisions importantes. Alors, sans plus attendre, passons à ces 10 commandements pour rester en vie en terrain avalanché. Commandement 1. Un par un, tu descendras, et quelqu'un en lieu sûr, en cas de secours, tu laisseras. Il faut résister à l'instinct grégaire et ne pas se jeter tous ensemble dans la pau-pau parce qu'on est trop pressé de faire sa trace dans la neige vierge. C'est intéressant parce que le sentiment de sécurité est profondément lié à la taille du groupe. Donc, plus on est nombreux et plus on se sent en sécurité. Ce qui, pendant des milliers d'années, a prouvé son efficacité quand on était encore des chasseurs de mammouths ou qu'on voulait repousser les tigres à dents de sabre. Mais contre le monstre de l'avalanche, ça fait l'effet opposé. La distance entre les skieurs ou les randonneurs est la meilleure défense et pour plusieurs raisons. La première, c'est que si une avalanche se déclenche, il faut absolument que quelqu'un soit resté en lieu sûr pour pouvoir sortir les autres. La deuxième, c'est que si tout le monde part en même temps, tout le monde se fera ensevelir si une avalanche est déclenchée. La troisième, c'est que les groupes pèsent plus lourd qu'une personne seule et donc ont plus de chances de surcharger une couche fragile et d'amorcer sa rupture. La quatrième, c'est que plus on est nombreux et plus on prend des chemins différents et donc plus on risque de passer sur le point de rupture d'une plaque. Donc, quand vous êtes en groupe, et deux c'est un groupe, si si, vous y allez chacun votre tour et celui qui est en haut reste dans un endroit safe. Celui qui est en bas aussi d'ailleurs, une fois qu'il est arrivé. Commandement 2 La pente en amont d'autrui, tu ne traverseras pas. Il ne faut pas couper la pente transversalement en amont de qui que ce soit. Car si vous déclenchez une avalanche, tout le monde sera tué et il ne restera personne pour le sauvetage. Pour la même raison, quand on rejoint son pote, il faut toujours s'arrêter en dessous de lui et non au-dessus. Traverser la pente en amont de quelqu'un, c'est un peu l'équivalent d'une tentative de meurtre quoi. Commandement 3 Si vous déclenchez une avalanche et que vous êtes en plein milieu de la coulée, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Les guides et les pisteurs utilisent une technique qu'ils appellent ski cut ou slope cut, littéralement coupe de pente qu'on pourrait traduire par raccourci. Je ne suis pas peu fier de celui-là. Ou coupe et cours. L'idée en gros, c'est de toujours se diriger vers un îlot protégé des avalanches en descendant la pente. Donc en théorie, si vous déclenchez une avalanche, l'élan que vous aurez pris grâce à la vitesse vous poussera vers cet îlot de sécurité et vous aurez une chance de vous en sortir. Visez donc les petits points d'altitude, les sommets intermédiaires, les pentes moins raides ou les rochers. Et posez-vous la question, où est-ce que j'irais si ça partait ? Vous pouvez aussi regarder dans quel sens pointent vos skis. Est-ce qu'ils se dirigent vers un îlot de sécurité ou droit dans la pente ? La première personne à se lancer dans la pente doit toujours utiliser cette technique. Commandement 4. En haut de la pente, tu traverseras. Si vous devez traverser une pente avalancheuse, faites-le le plus en amont possible. La neige en aval ne peut pas vous ensevelir, la neige en amont le peut. Donc si vous déclenchez une avalanche et que vous êtes bien en amont, vous aurez moins de volume de neige au-dessus de vous et donc moins de chance de vous faire ensevelir. Veillez cependant à bien respecter le commandement numéro 2 qui est de faire attention à ce qu'il n'y ait personne en dessous, évidemment. Commandement 5. En premier, jamais tu ne descendras. Évidemment, parfois, il faut bien que quelqu'un passe en premier et parfois, ce sera vous. Dans ce cas, veillez à bien appliquer tous les autres commandements, mais dans la mesure du possible, essayez d'éviter d'être le premier. 90% des coulées prennent le premier skieur. Vous pouvez réduire le risque en utilisant une corde, en analysant le terrain, en faisant tomber une corniche dans la pente. Dans ce cas, soyez quand même assurés de ne pas tomber avec. Mais voilà, vraiment dans la mesure du possible, essayez de ne pas passer en premier et si vous le faites, faites-le avec un maximum de précaution. Commandement 6. Petit, tu commenceras, puis doucement tu progresseras. C'est très important de commencer par récolter les informations sur des pentes peu dangereuses, peu pentues, pour voir comment elles réagissent. Il ne faut pas se jeter droit dans une pente raide sans avoir récolté des indices sur la stabilité du manteau neigeux dans les pentes similaires et moins dangereuses. Attention cependant, car l'apparente stabilité de terrain facile peut être trompeuse et ne pas s'appliquer pour des terrains plus raides. Donc c'est important de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire de faire des tests à des altitudes similaires et de même aspect que la pente finale convoitée. Commandement 7. Obsédé par les conséquences, tu seras. Qu'est-ce qui se passe si ça part ? Qu'est-ce qui est en dessous ? Qu'y a-t-il au-dessus ? A quoi la pente est-elle reliée ? Est-ce que ça pourrait mal tourner et pour quelles raisons ? C'est important de se poser toutes ces questions et de se rappeler que si quelqu'un se fait coffrer, il sera probablement gravement blessé, peut-être handicapé à vie ou même mort. On n'est pas en train de regarder une vidéo de freeride tranquillement dans son canapé et notre vie est vraiment en jeu. Donc à l'approche d'une belle pente de poudreuse, notre cerveau anticipe le kiff, il sécrète des endorphines et le rôle de notre raison et de notre préparation, c'est de se battre contre ce piège et de passer en mode analyse froide tout en restant à l'affût de notre intuition et non de nos impulsions. Si vous imaginez les conséquences potentielles, ça vous aidera à vous ramener à la réalité et peut-être que vous vous direz que le plus important finalement, c'est de rentrer vivant. Et ça, on a parfois tendance à l'oublier. Commandement 8, tu communiqueras. Le groupe doit être suffisamment petit ou très bien mené pour assurer une communication bienveillante et efficace. Personnellement, j'ai réalisé que souvent quand j'avais un mauvais pressentiment, mes potes avaient le même. Mais j'ai aussi réalisé que si personne n'en parlait, on avait chacun l'impression que les autres géraient alors qu'en fait, tout le monde avait cette mauvaise impression. En bref, quand vous avez un mauvais pressentiment, parlez-en. Je vous invite à aller revoir la vidéo sur les pièges de l'inconscient avec Émilie où on parle entre autres de ce phénomène. Commandement 9, une pause au point de décision, tu feras. Beaucoup d'accidents arrivent parce que quelqu'un a choisi la facilité. Et c'est très facile de tracer sans faire de pause. Le premier part, le second le rejoint et à peine arrivé, le premier repart. Être efficace et gagner du temps, c'est essentiel en montagne mais il faut aussi savoir ralentir, prendre le temps de l'analyse et de la discussion pour prendre la meilleure décision. Et pour cela, un brief bien réalisé peut être une aide solide. Donc pour ça, je vous invite à aller revoir ou voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la vidéo avec Guillaume qui s'affichera ici ou là. Et oui, si vous avez défini à l'avance les points de décision, vous savez quand vous devez faire une pause et quel sujet vous devez aborder pour prendre la meilleure décision. Donc ce commandement, il est aussi très important pour favoriser la communication. Pas de point de décision, pas de pause. Pas de pause, pas de discussion. Pas de discussion, pas de discussion. Pas de palais. Pas de palais. Commandement 10, le bon équipement tu utiliseras. C'est ici qu'on va parler du cas où vous avez pris la mauvaise décision, vous êtes pris dans l'avalanche. Alors comment on peut réduire le risque et le faire passer de 0,1 à 0,01%. Le triptyque DV Appel Sonde est un indispensable, mais la formation pour utiliser efficacement ce matériel de secours avalanche est tout aussi indispensable. Mais on peut aussi citer d'autres éléments. Des fixations de ski positionnées en mode déchaussage et non pas verrouillées. Si vous avez un leash, soyez sûr qu'il se brise en cas d'avalanche. Utilisez pas les petites cordelettes que vous avez attachées vous-même. Soyez sûr de ne pas utiliser les dragonnes de vos bâtons. Avoir un sac airbag avalanche peut aussi réduire le risque de décès. Ça, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc ça, je vous renvoie à l'étude de l'anéna sur les airbags que je vous mettrai en description. Pareil, toujours avoir un petit brin de corde dans le sac. Ça peut être utile et il faut que cette corde soit disponible et pas en fond de sac, sinon vous aurez la flemme de la sortir. Ça peut être une corde de rando, mais au moins, vous pourrez tester des pentes et éventuellement les purger s'il le faut. Moi, ce que j'aime, c'est les enquêter, c'est-à-dire les entasser dans un sac. Et comme ça, j'ai toujours un mousqueton qui sort de mon sac à dos avec ma corde en quitté. Et en fait, un des trucs qui change la donne avec les cordes en montagne, c'est de pouvoir l'utiliser. La plupart du temps, pourquoi on ne l'utilise pas ? Parce qu'elle est juste pliée au fond du sac et qu'on a la flemme. On dit, ah, ça va faire. Attends, je vais voir. Ah, ça va faire. Alors que là, je prends mon mousqueton. Même s'il a oublié son harnais, je lui passe autour du ventre. Je fais un nœud, je le tiens, je me mets de l'autre côté, je m'assoie dans la neige, je dis, vas-y, va voir maintenant. Et là, il va voir. Et donc, si il y a la moindre chute, j'arrête instantanément. Alors, on pourrait rajouter des commandements, on pourrait dire qu'une bonne prépa de course, c'est essentiel, mais que le terrain prime toujours sur ce qu'on a lu dans le BERA, évidemment. Que le risque 3, c'est le risque où il y a le plus d'accidents On pourrait dire encore beaucoup de choses. Moi, je vous invite à me donner quels sont vos 10 commandements en commentaire. Donc, notez-les. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes. Peut-être que vous avez des règles qui sont aussi très intéressantes. Donc, on peut en discuter dans l'espace commentaire. Et puis, ça permet aussi de faire comprendre à l'algorithme YouTube que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous invite aussi à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à mettre la cloche sinon ça ne sert à rien. Et en attendant, je vous dis à plus dans les hauteurs. Ciao ! Pour ceux qui veulent débuter le ski de rando ou l'alpinisme, j'ai écrit deux petits guides que je vous mettrai en description. Ils s'afficheront aussi sur l'écran à la fin. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. C'est complètement gratuit et ça vous donne les bases. Ça vous donne des outils, des vidéos, des trucs pour commencer si vous ne savez pas trop par où débuter. Donc, voilà. C'est ce que moi, j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé le ski de rando et l'alpi. Donc, n'hésitez pas à les télécharger. C'est gratuit. C'est cadeau. C'est en description. Ciao !